Générique Bonsoir, l'année 2021 sonne comme un espoir pour tous, chacun veut oublier 2020 et c'est le cas bien sûr des constructeurs et équipementiers automobiles. Alors que cette année 2020 enregistre un recul d'un peu plus d'un quart des ventes de voitures, que le car bashing continue et se développe même au sein de la classe politique, que la France, pays producteur et précurseur ne représente qu'un peu plus de 2% dans le spectre des constructeurs mondiaux, comment défendre l'automobile, la soutenir dans ses heures les plus sombres, les plus noires, le plus haut gradé de ses avocats, son bâtonnier et l'invité de face à la presse. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ancien ministre de l'éducation, ancien secrétaire d'état à l'industrie et à la consommation. Vous avez connu déjà des heures sombres, des heures noires de l'automobile en 2008, il n'y a pas si longtemps, lorsque PSA même menaçait de fermer, il y avait des rumeurs. Aujourd'hui, à la tête de la PFA, la plateforme automobile, vous supervisez le travail de représentation, d'influence, d'accompagnement auprès des pouvoirs publics avec l'aide du CNPA et du CCFA. La PFA représente 400 000 salariés du secteur, elle est résolument tournée vers la mobilité de demain, comme l'indique votre page web. Pour vous interroger ce soir, Nicolas Briouz de Automoto. Bonsoir. Patrick Roger de Sud Radio. Bonsoir. Moi-même qui représente également Europe 1 et Christophe Bourroux d'RTL qui vous pose la première question. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Question très très simple, le marché a été évoqué, a dévissé de 25% voiture neuve l'an dernier. Dans quel état d'esprit cette année 2021 est-elle ressentie par la profession aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une grande inquiétude ou finalement une sérénité en se disant on a fait le dos rond, ça s'est relativement bien passé, c'est quelque chose qui ne va pas perdurer ? Quel est aujourd'hui l'état d'esprit de la filière automobile ? Je dirais que l'état d'esprit de la filière automobile est combatif. Nous avons enregistré l'année la plus noire de l'histoire moderne de l'automobile. Parce que je rappelle que ça nous ramène près de 50 ans en arrière sur le niveau de véhicules vendus en France. Nous avons divisé par deux en 25 ans la part de véhicules produits, le nombre de véhicules produits en France. Donc c'est un choc historique. Face à cela vous avez deux attitudes, soit vous vous lamentez et puis vous faites le dos rond, soit vous êtes combatif et vous considérez que c'est dans des périodes comme celle-ci qu'on peut éventuellement faire la différence, aller chercher de la croissance, accélérer sa transformation. Mais comment ? On est dans cette logique d'accélérer notre transformation. Comment ? Par quels moyens ? Si vous voulez, vous le connaissez par cœur, vous qui êtes des spécialistes, l'automobile vit la plus grande transformation de son histoire. Avec des multiples disruptions en même temps, à la fois technologiques sur la propulsion, véhicules électriques, numériques, les contenus, le véhicule autonome, les services à l'automobile, c'est-à-dire que de plus en plus les constructeurs vont devenir prestataires de services de mobilité. Tout ça arrive en même temps. C'est déjà compliqué et là-dessus arrive une crise, un recul historique mondial. Donc face à cela, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, miser sur nos forces en France. Vous avez rappelé que j'avais été secrétaire d'État à l'industrie il y a une douzaine d'années. Moi, j'ai vu dans cette période les entreprises françaises évoluer, se transformer. Renault avec Nissan, PSA demain avec Stellantis, sont aujourd'hui de grands compétiteurs mondiaux, qui sont dans la course mondiale. Ce n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années. Nos grands équipementiers, les Valeo, les Foricia, j'ai connu Foricia au bord du dépôt de Bilan, moi, en 2008. Foricia, aujourd'hui, est un grand acteur du cockpit du futur, de l'équipement automobile. Quand vous voyez ce que fait Valeo sur les moteurs 48 volts, sur l'électromobilité, quand vous voyez les innovations de Michelin avec l'hydrogène en partenariat avec Foricia. Donc on a aujourd'hui de grands compétiteurs qui sont dans la course au niveau mondial. La question, c'est comment on est capable d'attirer en France les investissements du futur de l'automobile. Il va y avoir dans les dix ans, en Europe, plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissements dans l'automobile de demain, avec l'électromobilité, avec la connectivité, avec tout cela. Donc l'Europe est un terrain de jeu absolument majeur. Je rappelle que nous sommes numéro un, l'Europe, sur les investissements dans la R&D dans l'automobile, avec plus de 60 milliards d'euros par an investis dans la recherche d'un automobile. Donc ces disruptions vont entraîner des investissements massifs des compétiteurs automobiles, mais pas que. Les GAFA, des acteurs qui ne sont pas dans l'automobile aujourd'hui, vont vouloir y entrer de certaines manières. Donc la seule question qui vaille pour le président de la filière française, c'est de se dire comment on est capable de capter le maximum de ces investissements en France. C'est-à-dire que la France, vous avez rappelé, qui a été inventeur de l'automobile au 19e siècle, qui a été un grand pays d'automobiles au 20e siècle, est-ce qu'elle est capable de jouer dans la cour des grands de toute cette transformation ? C'est ça l'enjeu. Oui. Luc Châtel, avant de voir peut-être aussi toutes les transformations sur la situation actuelle, c'est vrai que le marché s'est cassé la figure, quoi, on n'a pas vu ça depuis 45 ans, pour le neuf. Heureusement qu'il existe quand même le marché de l'occasion. C'est ce qui sauve, qui permet au secteur de se maintenir un petit peu à flot. Comment l'aider, l'encourager aussi dans ces circonstances ? Bien sûr, et c'est très important. Alors nous travaillons d'abord main dans la main avec toute la filière de services, de distribution, le CNPA en particulier. Vous savez que nous avions tenu, au moment de la signature de notre contrat de filière en 2018, d'associer le CNPA et à faire en sorte qu'il y ait un contrat de filière à mon aval, industrie et distribution. Nous avons travaillé ensemble au moment du plan de soutien annoncé par le Président de la République au mois de mai. Et j'ai beaucoup insisté, quand j'ai eu mon entretien avec le Président de la République, pour que les véhicules d'occasion soient concernés. – Bah oui, que tout n'aille pas à la casse, quoi. – Exactement, et les véhicules d'occasion soient concernés par des bonus dans le cas où ils respectent évidemment les dernières normes environnementales. Si on veut, si vous voulez, obtenir, on va parler j'imagine de la transformation et la question de l'émission de CO2. Si on veut être au rendez-vous, bien sûr il faut vendre des véhicules neufs, derniers cris, qui sont exemplaires en la matière. – Oui, et qui sont chers, beaucoup plus chers. – Ils sont très chers. – Mais qui sont plus chers, un véhicule électrique c'est plus cher, c'est presque deux fois plus cher à produire. Donc on a un vrai sujet de coût, et donc ce coût est supporté en grande partie d'ailleurs par le contribuable. Donc si on veut faire des progrès en matière d'émissions de CO2, je vois beaucoup de critiques sur les particules, sur les NOx et autres, mais si on veut y arriver, il faut qu'il y ait un renouvellement beaucoup plus rapide du parc, il passe par les véhicules neufs, mais il passe aussi par les occasions récentes, ils sont plus abordables. – Dans ce cas, par exemple, où Renault veut faire une usine de reconditionnement de voitures, semble pour vous aller dans le bon sens, c'est pour la France, c'est pour la filière française, une bouffée d'oxygène finalement, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup à exploiter jusqu'à présent, on s'est vraiment concentré que sur le neuf. – Je pense, si vous voulez, que ce qui bouleverse aujourd'hui le monde, c'est-à-dire l'accompagnement par l'industrie de la transformation écologique, entraîne une prise de conscience sur notre empreinte globale. Dans l'automobile, on parle toujours des émissions de CO2 et la réalisation du véhicule. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez le cycle de vie de l'automobile, 80% des émissions de CO2 viennent de la consommation liée à l'exploitation. 20% viennent de la production du véhicule. Si vous vous préjetez à 10 ans, ce sera deux tiers, un tiers. Et si vous vous projetez à 20 ans, ce sera 40% pour l'exploitation et ce sera 60% pour la production. Donc, les constructeurs sont tout à fait conscients qu'il faut prendre en compte la question de la production et la question du recyclage des véhicules. Et ce que va faire Renault à fling à ce titre-là, je trouve, est tout à fait exemplaire. Parce qu'il considère qu'il est responsable de A à Z, depuis la production jusqu'à la commercialisation, l'exploitation du véhicule, jusqu'à son recyclage. Et donc, ça va vraiment dans l'air du temps de cette préoccupation du puits à la roue, de la prise en charge des constructeurs. – Nicolas Vrieuse. – Je reviens un tout petit peu en arrière. Une question que je me pose toujours, moi. Comment vous faites dans la filière automobile pour prendre en compte toutes les mesures drastiques imposées par les pouvoirs publics en matière de normes qui, un coup on avance, un coup on reculge, je pense notamment au poids sur les SUV, etc. On a l'impression que c'est extrêmement flou. Je me demande, le secteur a déjà suffisamment de problèmes en ce moment. Comment faites-vous pour gérer, équipementiers et constructeurs, toutes ces normes qui sont quand même très variables d'un pays à l'autre, en plus d'un continent à l'autre ? Comment tenez-vous compte dans la globalité de toutes ces normes ? – Alors, j'allais dire, malheureusement, elles s'imposent à nous. C'est-à-dire que chacun son métier. Les gouvernements ou les autorités réglementaires sont en charge du règlement, nous sommes en responsabilité de l'appliquer, de la mettre en œuvre. Vous avez entièrement raison de souligner, et nous le disons au gouvernement, depuis la signature du contrat de filière de 2018. Vous étiez là, vous l'avez vu, et à chaque fois, je le répète au ministre compétent, au président de la République lui-même, que le pire pour la filière automobile, qui est une filière du temps long, de transformation longue. C'est long de concevoir une automobile, c'est plusieurs années. On disait tout à l'heure que le parc, il a environ 10 ans de moyenne d'âge. Donc, c'est du temps long par rapport à la capacité, et j'allais dire au génie créatif parlementaire, j'ai été parlementaire, je sais ce que c'est, d'en permanence imposer de nouvelles règles, de nouvelles normes. Donc, l'instabilité, c'est le pire. – Voilà, en l'occurrence, c'est au niveau de l'Europe. On ne parle pas du gouvernement français. – Alors, il y a les deux, il y a les deux. C'est ça le drame, s'il vous plaît. C'est que déjà, nous avons des contraintes européennes qui sont les plus grosses contraintes qui existent au niveau mondial. Je rappelle que nous étions à 170 grammes d'émissions de CO2 pour les véhicules vendus, donc neuf, en 1999, il y a 20 ans. En 2020, nous avons atteint le record de 91 grammes, c'est-à-dire qu'on a baissé de 46% exactement l'émission de CO2 des véhicules vendus en France en 20 ans, 46%. Est-ce que vous connaissez une profession qui a fait cet effort ? Et on nous demande, entre 2020 et 2030, pour l'instant, de baisser à nouveau de 37,5%, mais avec le Green Deal et les discussions en cours, on va plutôt être à moins 50 ou à moins 55%, c'est-à-dire autour de 50 grammes d'émissions de CO2. Donc on va à nouveau devoir baisser par quasiment 50% en 10 ans. Donc ces contraintes, elles imposent des bouleversements historiques. Pourquoi ? Parce que pour remplir ces conditions, les constructeurs automobiles vont être obligés de vendre massivement des véhicules batterie. Pourquoi ? On peut se poser la question, pourquoi c'est l'électrique qui s'impose ? Ça n'aurait rien posé. Exactement. Et c'est un vrai sujet parce que ça remet en cause, de manière insidieuse, ce que nous réclamons et ce que le gouvernement nous promet et les pouvoirs publics européens depuis longtemps, c'est-à-dire la neutralité technologique. On nous explique, on ne fait pas de choix, mais en fait, on nous impose des règles qui, dans les faits, imposent un choix. Parce qu'aujourd'hui, la seule technologie disponible en rayon technologiquement à peu près accessible, même si elle est plus chère, et qui a résolu quand même un certain nombre de freins et de contraintes, notamment la question de l'autonomie, et qui permet donc de respecter ces normes, c'est l'électrique batterie. – Mais quand on parle aux constructeurs, ils n'y croient pas fondamentalement à l'électrique. Ils sont obligés de le faire pour passer les normes. – Bien sûr, bien sûr, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons payer des amendes qui s'évalueront en milliards d'euros à l'Union européenne. Donc, et les discussions qui sont en cours aujourd'hui au niveau européen, à nouveau, nous préoccupent énormément. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de la pente de moins 37,5%. Le Green Deal envisage encore, plutôt moins 50% que moins 37,5%. Voilà, ce sont les projets de la commission au niveau du Parlement européen. – Sans oublier les villes aujourd'hui qui ont… – Je vais y venir, je vais y venir. – Mais les discussions sur Eurocet, par exemple, font que dès 2025, on aura des contraintes qui nous empêchent d'envisager autre chose que l'électrique batterie. Voilà, donc il y a un choix qui est fait à notre place. Et ça, il faut que les consommateurs, qui sont aussi les électeurs, l'entendent. On ne fait pas des véhicules électriques parce que ça fait plaisir. Nous accompagnons la transformation énergétique parce que c'est notre responsabilité. et nous l'avons démontré ces dernières années. On a parlé du CO2, je pourrais vous parler des particules, je pourrais vous parler des… Mais nous le faisons parce qu'il y a des contraintes absolument considérables qui pèsent sur nous. – Le Patrick… – Mais il y a la France aussi. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'avoir les contraintes européennes, mais si on peut éviter d'en rajouter, si on peut éviter de changer la règle des bonus-manus tous les six mois, si on peut éviter d'avoir une taxe au poids qui est en contradiction totale avec la réglementation européenne, qui est absurde. On nous explique, il faut donner un signal aux constructeurs, depuis 2011, voilà, prenez la dernière étude qui est sortie sur le sujet, depuis 2011, le poids moyen des véhicules en Europe n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc aller expliquer que le poids des véhicules a augmenté, qu'il faut les taxer pour ça, c'est une contre-vérité. Et derrière, on le sait, c'est une idéologie, car bashing, décroissance qui est derrière. Et nous, nous combattons cela parce que, moi je défends l'automobile parce que les Français aiment l'automobile. – Oui, Luc Châtel, est-ce qu'il peut y avoir une forme d'alliance aussi de l'ensemble des constructeurs, et pas uniquement franco-français et puis européens, face à Bruxelles ? Est-ce que vous réussissez à trouver des alliances pour se battre contre l'ensemble de ces normes ? Je pense aussi, par exemple, à l'alliance qui est en cours actuellement avec PSA et Fiat Chrysler, qui permet d'être plus lourd pour essayer de diminuer un petit peu l'ensemble des normes et de leur mise en application. – Non mais, si vous voulez, nous nous sommes dans une logique où il est normal que l'industrie automobile, comme d'ailleurs l'autre filière automobile, je siège au Conseil d'administration de France Industrie, c'est la même question dans l'aéronautique, c'est la même question dans la semi. Donc, il est normal que chacun prenne sa part dans cette transformation, ce défi climatique et cette transformation énergétique. D'autant que nous avons des solutions, simplement… – Des solutions qui ne sont pas identiques pour tous encore. – Elles ne sont pas identiques pour tous. – Ils fournisaient sur l'électrique. – Et cette transformation, elle ne se fait pas sans conséquences. Vous savez, on ne peut pas dire d'un côté, à marche forcée, vous devez faire des moteurs électriques, et puis de l'autre, se désoler quand vous avez des entreprises de la sous-traitance dans la mécanique, la forge ou la fonderie, qui vont fermer parce qu'ils sont les spécialistes mondiaux des moteurs diesel de petites cylindrées. Il y a un moment où le en même temps, dans l'automobile, c'est un peu compliqué. C'est compliqué de nous dire au mois de mai, vous êtes les meilleurs, on veut garder en France une industrie automobile, on veut relever ce défi, et puis au mois de septembre, nous taper sur la tête en disant on va mettre une taxe au poids, et puis au mois de janvier, nous expliquer qu'on va nous imposer de la publicité avec des quotas, on marche sur la tête. – Mais si on prend la question à l'envers, est-ce que s'il n'y avait pas eu de contraintes, est-ce que les constructeurs automobiles l'auraient fait ? Ce progrès, peut-être pas aussi vite, mais est-ce qu'ils y seraient allés ou pas ? – C'est une bonne question, et je vais répondre avec à la fois humilité et transparence. Je pense que l'industrie automobile a montré, depuis son histoire, qu'elle s'adaptait, elle avait une grande capacité d'adaptation aux contraintes, qu'elles soient économiques, environnementales, sociétales, et aux règlements. Et l'industrie automobile, elle est souvent en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'elle est capable de proposer… Si vous voulez, nos clients aujourd'hui nous le demandent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté Bruxelles, les méchants de Bruxelles, et puis de l'autre, la population et l'industrie automobile qui subit. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de nos clients qui aspirent à ce que leurs véhicules automobiles polluent moins, émettent moins de particules, émettent moins de nox. Voilà. Donc, nous répondons à cette attente. Simplement, ce que nous demandons, c'est le temps de nous adapter. Voilà. Plus on nous tapera sur la figure, plus on rajoutera des contraintes, plus il y aura des dégâts dans cette filière qui, encore une fois, est un joyau de l'industrie française. Est un joyau. À propos de dégâts, on en est où, à peu près, dans le plan de production, dans les usines, puisqu'on sait que ça a été, évidemment, beaucoup ralenti avec le Covid, que c'est reparti. Enfin, on est dans le stop and go. Aujourd'hui, on en situe où ? Alors, aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'activité autour de 80-85%. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est correct, regarde ce qu'on a connu au moment du premier confinement. Je rappelle qu'on était tombé à 20% d'activité. Et en même temps, si vous m'aviez dit, en 2019, on sera à moins 15% d'activité début 2021, vous auriez dit, c'est un désastre. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est correct par rapport au chaos de 2020. Mais nous n'avons aucune visibilité sur ce qui va se passer cette année. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'actuellement, les clients ne se mobilisent pas, ne se précipitent pas dans les concessions pour acheter des véhicules. C'est vide dans les concessions. On voit bien. Le mois de janvier semble montrer une certaine mollesse. Voilà. J'attends les résultats. Il faut être prudent, mais on n'est pas sur un engouement. Et comment est-ce que ça pourrait être autrement ? On ne peut pas blâmer les gens. On ne peut pas blâmer les gens, si vous voulez. S'il y avait un reconfinement, là, on l'évoque beaucoup pour février-mars. Il faudra éviter à tout prix les fermetures, quand même, les concessions ? Écoutez, nous, je pense que nous avons montré, nous avons fait beaucoup de progrès. C'est en ça que l'industrie automobile est réactive et elle est agile, même si c'est une force d'inertie, mais elle est capable de réagir vite. Nous avons mis en place des protocoles aussi bien dans l'industrie, dans nos usines, que dans la distribution, qui respectent totalement les contraintes sanitaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous avait autorisé à rouvrir à la fin du deuxième confinement, parce que nous avons montré que, tu sais, quand vous êtes dans un showroom qui fait 400 mètres carrés, il y a quand même moins de risques que dans… Je ne voudrais pas comparer et me mettre à dos X professions, mais voilà, on peut dire que les normes environnementales… Voilà, que ce studio, on va dire ça. Nicolas Brioude. Oui, je reviens un peu en arrière, à nouveau, je suis désolé. Oui, c'est M. Marcharière. Oui, tout à fait, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des marchières. Ça en fait bien. La taxation au poids, il y a quand même un truc incroyable, un dilemme qui, moi, m'a toujours choqué depuis des années. Les berlines ont énormément baissé leur poids depuis des années et des années. Les constructeurs ont toujours des solutions pour baisser les poids. Et à côté de ça, certaines marques, on va pouvoir les citer essentiellement allemandes, conçoivent des SUV qui font plus de 2 tonnes, qui font jusqu'à 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, 2 tonnes 5. C'est une aberration totale. Et malgré cela, on arrive à baisser les émissions polluantes des voitures. Mais c'est quand même une aberration totale, sincèrement, si on est un peu lucide, de continuer à produire des voitures de 2 tonnes 2, 2 tonnes 3. Alors en tout cas, ce n'est pas l'industrie française, on est d'accord. Mais c'est quand même aberrant de construire de tels pachydermes dans lesquels il y a en général un passager maximum 2. C'est une aberration totale. Quand je vois tous les progrès qu'on arrive à effectuer et on continue à faire des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. Alors je ne mets pas dans le même sac qu'un Renault Captur ou une Peugeot 2008 qu'un énorme SUV. C'est quand même une aberration pour moi. – Encore une fois, si vous prenez… – C'est intéressant parce que c'est octogonal par rapport à tout ce qu'on peut entendre de désinformation, le poids moyen des véhicules vendus en Europe depuis 2011 n'a pas augmenté. – D'accord, mais il aurait dû baisser. – Pourquoi il n'a pas augmenté ? Parce qu'il y a eu énormément de gains dans les matériaux, les technologies qui ont absorbé les équipements supplémentaires des véhicules. – Alors là encore, nous on écoute nos clients, nos clients ils veulent plus d'équipement, à moindre coût, à moindre poids, mais ils veulent plus d'équipement. – Notamment de sécurité. – Et ils se précipitent, et évidemment d'abord de sécurité, mais pas que. Aujourd'hui, regardez la qualité en confort, en connectivité, on en demande toujours plus. Donc nous on nous demande un peu tout et sans contraire. On nous demande de faire des voitures pas chères, qui soient très bien équipées, et qui ne soient pas lourdes et qui ne polluent pas. Voilà, bon, donc on essaie de gérer ces contraires. – Là-dessus les Français sont plutôt bons. – Voilà, et absolument. Et encore une fois, pourquoi la taxe au poids, je me suis opposé à cela, et je trouve ça absurde, parce que c'est une taxe sur la taxe, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une corrélation entre le poids et l'émission de CO2. Or, aujourd'hui les voitures sont pénalisées pour les émissions de CO2, donc vous avez déjà une taxe sur le poids. Ensuite, c'est une réglementation française, qui vient s'ajouter à une réglementation européenne de manière contradictoire, que dirait les Allemands si, que dirions-nous, pardon, parce que les Allemands, je sais ce qu'ils ont dit, j'ai vu le courrier qu'ils ont envoyé à Bruno Le Maire, mais que dirions-nous si les Allemands décrétaient une taxe sur les petits véhicules, en disant, écoutez, en Allemagne, nous, on est pour les grosses voitures, parce qu'on est nombreux, enfin je caricature, peu importe, et on va mettre une taxe sur les petits véhicules, qu'est-ce qu'aurait dit l'industrie française ? Plutôt que de raisonner, là encore, au niveau européen, plutôt d'avoir une vision par rapport à l'objectif final, c'est absurde. Et puis alors, dernier élément, on m'explique que ça touche que les constructeurs allemands, mais pas les constructeurs français, excusez-moi, mais moi je suis aussi représentant, je vous l'ai dit tout à l'heure, des équipementiers, qui fournit les matériels qui ajoutent du poids et de hautes technologies à tous les constructeurs mondiaux et nos équipementiers. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied. Christophe Bourou. On va passer la marche avant, après la marche arrière. Si on se projette dans le futur, dans les prochains mois, les prochaines années, cette transformation vers l'électrique, on y va à marche forcée ou on y va, en France, il va y avoir des gros dégâts, parce que le diesel a quand même été poussé pendant des années, il y a toute une industrie qui est liée au diesel, que vont devenir tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans ces usines, dans les équipementiers, dans les usines de moteurs pour les diesels. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce que cette transformation va être accompagnée ? Comment vous, vous pouvez accompagner cette transformation avec toutes les contraintes qui existent aujourd'hui ? Et est-ce que vous êtes écouté aussi ? Parce que c'est vrai que dès qu'on dit le mot diesel, c'est devenu un gros mot aujourd'hui. Or, on va dire que la motorisation diesel n'a jamais été aussi peu polluante par rapport à il y a quelques années. C'est le paradoxe. C'est qu'on a dit que les émissions de CO2 avaient augmenté l'année précédente, en 2019, mais c'était parce qu'on avait encouragé les gens à ne plus acheter de véhicules diesel, ils avaient acheté des véhicules essence, qui polluent 20% de plus en émissions de CO2. Bon, peu importe. Donc, je mets ça de côté. C'est évidemment un sujet de préoccupation majeure pour nous, en particulier la PFA. Et je dois dire que nous avons plutôt l'écoute des pouvoirs publics sur ce sujet. Alors, heureusement, puisque c'est eux, finalement, qui sont responsables depuis… Moi, je me souviens d'une discussion avec Carlos Ghosn, où il avait dit, mais attendez, il n'y a qu'en France qu'on a autant de diesel. Pourquoi ? Parce que les gouvernements successifs, depuis 40 ans, ont encouragé le diesel, ont défiscalisé le diesel. Au Japon, il n'y a pas de diesel parce qu'il n'y a jamais eu de défiscalisation. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de diesel parce qu'il n'y a jamais eu de défiscalisation. Donc, cette part de marché… – Et ça continue avec les sociétés. – Et ça continue avec les sociétés. Et donc, cette part de marché, et même au-delà, ce savoir-faire, parce que pourquoi la France est devenue le champion de la production de moteurs diesel de petites cylindrées ? Mais parce qu'il y avait un marché avec des constructeurs qui s'étaient positionnés dessus, et à la fin, il y avait des clients qui achetaient. Et on est devenus les meilleurs en la matière. Donc, bien sûr, vous passez d'un système où vous avez 1 400 pièces, 1 400 composants pour fabriquer un moteur, vous passez à un moteur qui va comprendre environ 200 composants. et qui ne sont pas du tout les mêmes composants, qui sont beaucoup moins complexes. Donc, en termes de compétence, d'expertise, de métier, c'est complètement bouleversé. Donc, oui, des métiers vont disparaître. Malheureusement, des entreprises vont disparaître. On avait évalué avant la crise Covid à 15 000 l'impact de suppression d'emplois dans la filière à cause de la chute du diesel. – À quel horizon ? – À horizon 5 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 60 000 avec la crise du Covid. Pas dans le diesel, dans l'ensemble de la filière. Donc, tout l'enjeu, c'est quoi ? C'est de se dire, j'ai des compétences existantes fantastiques. Déjà, si on peut éviter de les faire disparaître complètement, parce que la neutralité technologique, c'est aussi être capable de préserver ses actifs. On ne sait jamais ce qu'est l'histoire. L'histoire de l'industrie a montré qu'il pouvait y avoir des rebonds de technologies et tout. Donc, c'est absurde de se tirer une balle de l'empié, là aussi de supprimer ce savoir-faire. Donc, notre métier, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les ouvriers qui vont perdre leur emploi dans les entreprises, qui vont perdre leurs clients, eh bien, on les reconvertisse. Et donc, nous avons des programmes au sein de la PFA, qui sont financés en grande partie par le programme d'investissement d'avenir, 18 millions d'euros. J'ai encore vu la ministre du Travail récemment pour qu'on aille plus loin dans cet accompagnement à cause du Covid. Et donc, nous avons des programmes qui, d'abord, on identifie les emplois qui vont disparaître. On est assez fin par bassin de vie, on est capable de le faire. Les emplois qui vont évoluer, qui vont se transformer avec la mutation technologique. Et puis, les emplois qui vont émerger de nouveaux métiers qui n'existent pas dans l'automobile. Donc, toute notre mission, c'est, un, de limiter la casse, de faire en sorte que ceux qui vont perdre leur emploi, on les reconvertisse et on les accompagne en formation. Et puis, qu'on soit au rendez-vous pour les métiers d'avenir de l'automobile. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est très difficile, parce que même les constructeurs automobiles ont du mal, à trois ans, à vous dire, j'ai besoin de tant de personnel qualifié dans tel ou tel métier. Donc, ça, c'est un travail absolument majeur qui est le mien, qui est celui de la plateforme automobile. Luc Châtel, lorsque le nouveau patron de Renault, Lucas Dimeo, dit « Renault doit devenir une boîte tech qui intègre des véhicules », ça veut dire quoi ? Ou plus précisément, qu'est-ce qu'entend Luc Châtel par ça ? Moi, si vous voulez, ce que je constate, c'est que Lucas Dimeo a compris à la fois la mutation du marché et ce qu'on a décrit depuis le début de cette émission, mais il a compris ce qu'est Renault. Et ce qui m'intéresse dans la présentation… – Ce que je veux dire, c'est qu'il met l'accent, moi, il m'a dit « je veux revenir aux sources de Renault ». Je ne veux pas oublier que Renault a une histoire. – La 4L et la R5. – Et c'est l'histoire de la R5, c'est formidable, je veux dire, c'est formidable. Mais au-delà de ça, moi qui préside la filière, c'est important pour moi d'avoir un patron de Renault qui me dit « j'ai besoin de la filière française, je veux revenir aux sources, je crois en l'avenir de l'automobile en France ». Ben, si vous voulez, pour les 4 000 entreprises derrière, ça fait du bien d'avoir une locomotive. Ensuite, moi j'ai le sentiment qu'il a compris les mutations, c'est-à-dire à la fois être très dur sur la compétitivité, la rentabilité et autres, être au rendez-vous de l'électrification, Renault avait de l'avance en la matière, et puis enfin, comprendre les mutations que vous évoquez en travaillant en écosystème. Moi j'aime beaucoup son idée d'écosystème. Nous-mêmes, au niveau de la filière, nous travaillons de cette manière. Quand on a créé par exemple le centre d'essai pour les véhicules autonomes, eh bien on met ensemble autour de la table aussi bien Renault et Michelin que Orange, RTPM. – Donc vous comprenez plus, quand même, ça reste un constructeur entre guillemets classique qui, si je vous entends bien, a écouté aussi le message de Bruno Le Maire qui veut réduire les impôts de production, et donc on pourrait faire revenir, on verra à quel degré, quelques usines en France, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que les petits Renault sont fabriqués en Turquie par exemple, pour ne citer que ce pays-là, mais moins une boîte tech, c'est-à-dire une espèce de start-up qui éventuellement produit des voitures. – Mais on a besoin des deux, si vous voulez. Pour l'automobile de futur, on a besoin de ce savoir-faire industriel. C'est complexe de produire une automobile, et quand vous regardez objectivement… – Et est-ce qu'on produira encore des automobiles dans le futur ? – Oui, on produira des automobiles, on vendra des automobiles, simplement le client final aura à sa disposition un choix beaucoup plus vaste. Et le constructeur, et Lucas Dimeo l'a très bien expliqué, comme Carlos Tavares avant lui, va de plus en plus devenir un prestataire de service de mobilité. Et il va avoir, quand il explique que 20% des revenus de Renault à 10 ans seront les revenus de la mobilité, ça veut dire qu'il va créer une entreprise de service qui va s'adapter aux nouveaux besoins, où l'objectif est d'améliorer, augmenter le taux d'utilisation des véhicules, de s'adapter à la nouvelle demande qui a explosé, avec Uber, si vous voulez, a là aussi disrupté le marché, est arrivé de l'extérieur. Aujourd'hui, à Paris, il y a beaucoup de gens qui se disent, finalement, juste ce que me coûte ma voiture, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire du car sharing ? Les modèles sont en train de être mis en cours. Donc, quand les constructeurs s'emparent de cette révolution, je trouve que c'est bon pour l'avenir de l'automobile en France. – Alors, Paris, Luc Châtel, ce n'est pas la France quand même, vous savez que l'automobile reste un moyen de pouvoir se déplacer un peu partout, en campagne, etc. Surtout qu'aujourd'hui, on sent le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on quitte les cœurs de ville pour aller s'installer à l'extérieur et donc on aura besoin, il n'y aura pas des transports en commun pour aller vous chercher à 30 kilomètres d'une ville. Donc, il y a toujours besoin de la voiture. Dans ce cadre-là, il y a eu un décollage assez spectaculaire, cette année sur l'hybride, l'électrique, 20% je crois à peu près du marché. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, le marché de l'électrique se développe et en revanche que les structures, elles, peinent à se développer ? Je veux parler en fait des bornes, du déploiement, où là, on a l'impression qu'il y a un retard considérable et qu'on se demande qui va prendre les choses en main. Vous parliez de la transformation tout à l'heure et je ne voudrais pas faire le parallèle avec ce que l'on vit actuellement sur le Covid, mais on a l'impression qu'il y a des décisions au niveau national et que localement, on se demande comment tout ça va être appliqué. C'est aujourd'hui notre défi majeur. Ça en fait pas mal. Oui, oui, mais de court terme. C'est-à-dire que si on veut réussir le véhicule électrique en France, on a besoin des bornes. Nous, nous avons tenu nos engagements. En 2018, moi j'ai signé avec Bruno Le Maire déjà, des engagements mutuels. Nous nous avons dit, en 5 ans, 2022, on aura 5 fois plus de véhicules électriques. Eux, ils ont dit, dans 5 ans, on aura 5 fois plus de bornes de recharge. Écoutez, 2 ans et demi après, à mi-parcours, moi je constate qu'on est en avance sur nos objectifs. L'année dernière, en 2020, nous avions prévu de vendre 100 000 véhicules électriques. On en a vendu 120 000. On avait prévu de vendre 70 000 véhicules hybrides rechargeables. On en a vendu 75 000. Donc on est en avance sur notre feuille de marche. Il y avait 27 000 de mémoire, bornes de recharge en 2018. On est à 30 000 aujourd'hui. Ça n'est pas acceptable. Et on ne peut pas en permanence vous expliquer, c'est compliqué, c'est machin. Là aussi, il y a un moment où en même temps, ça ne marche plus. On ne peut pas m'expliquer. C'est l'État, ce sont les collectivités, ce sont les entreprises, le secteur automobile. Nous avons obtenu, au dernier comité stratégique de filière, qu'il y ait une task force qui se réunisse tous les mois et qui coordonne l'action des différents acteurs. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a à la fois des opérateurs privés, il y a des collectivités locales, il y a un problème de portabilité, c'est-à-dire où que j'aille en France avec ma voiture, il faut que je puisse payer avec la même carte. Ensuite, vous avez un problème de modèle économique, c'est-à-dire que le modèle économique n'est pas encore complètement acté. Vous avez les concessionnaires de toute route et puis vous avez l'État derrière. Donc, cette task force regroupe dorénavant, elle se réunit ce mois-ci pour la première fois et elle regroupe l'ensemble des acteurs pour qu'on ait un tableau de bord et que chaque mois, on regarde. Aujourd'hui, il y a un frein absolument majeur, ce sont les copropriétés. Parce que si vous habitez en grande banlieue dans un pavillon, l'électrique, c'est merveilleux, il n'y a pas de problème. Mais si vous habitez en collectivité dans une ville et que vous n'avez pas de recharge, vous faites comment ? Donc, on nous a refusé pour l'instant le droit à la prise dans les copropriétés. On a essayé de contourner, machin. La vérité, c'est que ça ne marche pas. Donc, il y a une piste sur la table, la Banque des Territoires nous aide là-dessus et je pense qu'on va réussir à y arriver. Et le gouvernement est de bonne volonté là-dessus. Mais moi, c'est les résultats qui m'intéressent. Moi, le pire, ce serait quoi ? Le pire, c'est qu'on ait les clients, on les a aujourd'hui. Qu'on ait les voitures, on a deux fois plus de modèles dans nos gammes de véhicules électriques aujourd'hui qu'en 2019. Deux fois plus. L'offre, elle est là. On a l'offre, on a les clients, on a levé les freins majeurs, on a réglé à peu près la question du prix. On contourne un peu, mais on l'a réglé. On a réglé la question de l'autonomie des véhicules. Il reste un truc, c'est la recharge. – Vous imaginez les grands départs avec… – Évidemment, évidemment, je ne m'en parlais pas. – Avec les voitures électriques et donc les files d'attente et les gens qui tombent en panne. – Bien sûr, bien sûr. – Luc Châtel, ce comité stratégique de filière, cette task force que vous nous présentez, on est entre nous, vous pouvez nous en parler. Comment ça se passe ? Vous vous asseyez, il y a une salle de réunion, vous serrez un verre d'eau, il y a Bruno Le Maire qui arrive. Qu'est-ce qu'on se dit ? – Non, ça marche mieux que la caricature que vous essayez d'en faire. Mais je le dis amicalement. Non, si vous voulez, je suis bien placé pour en parler parce qu'il se trouve qu'en 2008… – Vous étiez de l'autre côté. – Oui, et j'avais été frappé d'une chose, c'est qu'au moment où il y a eu la crise automobile, ils sont tous venus me voir, les uns après les autres, séparément, et chacun en disant du mal du voisin. Donc les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants. Donc si vous voulez, quand vous êtes ministre, c'est très agaçant parce que vous êtes en train de dévisser là, tous les jours, les jeunes ne s'étaient arrêtés à l'époque. Et puis vous avez des gens ensemble qui n'ont pas de stratégie, qui ne s'écoutent pas, qui ne s'aiment pas, qui ne se parlent pas. Donc à l'époque, on s'était dit, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que la filière automobile pourrait être un peu plus solidaire, travailler ensemble, à l'image de par exemple l'aéronautique qui fait ça depuis des années ? Et donc je crois que c'est une vraie avancée qu'il y ait un lieu où tout le monde travaille ensemble. – Mais on travaille, vous ne m'avez pas répondu, on fait quoi ? – On travaille ensemble, je vais vous dire, on prépare des objets, par exemple, revenons sur… – On fait du lobbying, on fait de l'influence, on dit ce qu'on va dire à Bruxelles… – On fait en sorte qu'il y ait encore une industrie automobile dans 10 ans. – Et comment on y arrive ? – En essayant d'obtenir des mesures de soutien quand il y en a besoin. Je rappelle quand même qu'il y a eu un plan de soutien à l'automobile de 3 milliards d'euros au mois de mai. Et on a obtenu des choses qui étaient loin d'être gagnées. Je pense au plan d'aide à l'innovation. Le fonds de soutien à l'innovation qui s'appelle le Coram, 150 millions d'euros par an sur 5 ans, on l'avait demandé au moment du contrat de filière il y a 2 ans, on ne l'avait pas obtenu. Et bien là, avec la crise, on l'a obtenu. Ça, c'est le comité stratégique de filière qui s'est mobilisé et pourquoi on l'a demandé ? Parce que nous, on était prêts avec des projets de R&D collaboratives. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé ce fonds le 27 mai, je crois. Un mois et demi après, on était tous à Bercy et on a validé 27 projets, 27 projets qui étaient donc dans les tiroirs. Donc, ce comité, il est chargé de préparer l'avenir de la filière auto, faire en sorte qu'il y ait un environnement, un contexte qui soit favorable. Alors, est-ce qu'on règle tous les problèmes ? Non. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que la France continue à perdre de l'attractivité et de la production automobile. Comment on peut éviter ça, finalement ? Comment on peut, dans 10 ans, je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on ait la plus grande part de marché des nouveaux investissements ? Comment on y arrive ? D'abord, on évite de nous taper sur la tête, j'en ai parlé. En rajouter tous les jours un peu d'avantages. Encore un peu plus, M. Le Bourreau. Comme cet article du Monde, aujourd'hui, Paris, une des villes où la pollution automobile tue le plus en Europe. Si vous voulez, quand vous regardez, moi j'ai regardé les statistiques de Air Paris. Quand vous regardez les statistiques d'Air Paris, les émissions de Nox à Paris, elles ont baissé de 30% en 10 ans. Et le nombre de personnes qui étaient, il y a 10 ans, exposées au-delà des seuils en matière de Nox, c'était 50% de la population à Paris. C'est 10% aujourd'hui. Et on m'explique que c'est l'automobile qui tue. Je veux dire, il y a un moment où... Ça vous énerve ? Oui, ça m'énerve. D'accord. Ça m'énerve parce qu'il y a de la mauvaise foi. Et derrière, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que de la mauvaise foi. Il y a la volonté d'imposer autre chose. Autre chose que l'automobile. Et la volonté de tirer un trait sur 120 ans d'exception, d'innovation. Et les Français continuent à aimer l'automobile, malgré ce qu'on a dessus. Regardez les marques préférées des Français, ça reste des marques automobiles. Bref, donc... Les très jeunes générations... Oui, mais globalement, si vous voulez, ça ne s'intéresse plus du tout, du tout. C'est pas forcément qu'elles soient françaises, donc je ne sais pas... J'utilisais hier un tableau produit par le cabinet McKinsey. Et je voyais que, si on regarde dans le monde, les préférences pour la mobilité. Pour l'automobile, le premier pays dans le monde, c'est les États-Unis. 60% des Américains préfèrent l'automobile. Eh bien, le deuxième, c'est la France. On est devant l'Allemagne. On est à 42% de mémoire. Donc, c'est le moyen de transport préféré des Français encore aujourd'hui. Donc, on évite de nous taper sur la tête. Deuxièmement, on mobilise le maximum dans l'innovation et la R&D. Et ça, c'est du public privé. Je vais vous citer le Coram. C'est un fonds qui est initié par les industriels, financé par les pouvoirs publics. Voilà. Demain, on va avoir besoin de grands projets sur les batteries, sur l'électronique de puissance. Cet arrive de la batterie dont on parle tant, est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard, finalement ? Non, je pense que quand vous regardez la montée en puissance… Aujourd'hui, il faut regarder objectivement les choses. L'Europe n'avait pas fait ce choix. Et donc, qui aujourd'hui produit des batteries dans le monde ? L'Asie. Les Chinois, les Coréens, les Japonais. Et c'est aussi lié aux filières électroniques qui sont très puissantes dans ces pays-là, qui les ont amenées à développer des batteries, et donc la technologie batterie, depuis une vingtaine d'années. Donc, est-ce que ce retard est définitif ? La réponse est non. Nous sommes dans un monde où on peut… D'abord, il y a des ruptures technologiques, et donc vous pouvez tout d'un coup, vous qui êtes en retard, devenir en avance. Et puis ensuite, si vous voulez, compte tenu du poids de la batterie, les constructeurs vont avoir besoin de rapatrier leur production en Europe. L'Europe est devenue le premier pays en production de voitures électriques au dernier trimestre, devant la Chine. On voit avec Tesla en Allemagne. On voit avec Tesla. Donc, si vous voulez, les constructeurs vont avoir besoin de produire en Europe. Donc, un projet Airbus de Gigafactory formidable, un Airbus de la batterie, il y en aura d'autres. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, on aimerait bien, et on aura besoin en France sans doute de… Vous savez qu'en Allemagne, il y a dix projets de Gigafactory batterie aujourd'hui, quasiment une par landre. Voilà. Donc, ça, ce sont des projets à 1, 2, 3 milliards d'euros d'investissement. Comment on est capable de les capter ? Il va falloir que les pouvoirs publics français comprennent qu'il faut peut-être au niveau européen obtenir des… il n'y a pas des dérogations forcément, mais en tout cas une mobilisation. Si on veut faire le Green Deal, il faut que ça se traduise dans les territoires. Il faut qu'on ait quelques territoires en France, à mon sens, qu'ils soient des territoires labellisés Green Deal, qui accueillent des grands projets de l'industrie du futur, l'industrie verte. Et là-dedans, il peut y avoir des Gigafactory. Puis alors, ensuite, le gouvernement pense que c'est réglé l'histoire de la compétitivité. Non. Il y a 900 euros d'écart de production, de prix de revient, entre un véhicule de petite cylindrée, catégorie A ou B, en France ou en Europe centrale. Il y a 40% d'écart de coûts salariales entre la France et l'Espagne. L'Espagne. Donc, la question de la compétitivité, elle reste sur la table pour une industrie dont on connaît la faiblesse des marges. Elle est essentielle. Voilà. Donc, un, évitons de nous taper sur la figure. Deux, on a besoin d'une mobilisation publique-privée, la filière et les pouvoirs publics sur l'investissement dans la R&D et l'accompagnement des grands projets. Trois, le chantier de la compétitivité est encore ouvert. – Luc Châtel, il nous reste quelques minutes. Peut-être que la meilleure façon de faire vivre l'attractivité de l'automobile, c'est ce qu'on a appelé les salons de l'auto. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour ces grands rendez-vous dans le monde ? – Je le crois. Alors, est-ce que ce sera les mêmes salons qu'hier ? Je ne le pense pas. Il y avait déjà une mutation qui a été engagée. Et rappelez-vous d'ailleurs, nous avons, après le mondial de 2018, pris la décision de faire évoluer notre salon vers un modèle un peu plus hybride, à la fois B2B et B2C, qui soit une grande fête de l'automobile, qui coûte moins cher aux exposants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de salons dans le monde, et les constructeurs, qui sont nos clients, puisque quand on organise un salon, vos clients, c'est les constructeurs. Et si les constructeurs vous disent, on va choisir maintenant entre les différents salons qui existent, on n'ira pas partout, et donc ça c'est trop cher, l'offre doit évoluer, etc., il faut les entendre. Donc, il y a une mutation qui avait commencé avant le Covid. Et d'ailleurs, regardez ce que Francfort a fait, s'est transformé en Munich, et finalement, ils vont faire un produit qui est assez proche de ce que nous avions présenté il y a un an, pour adapter le salon de Paris. Donc, oui, je crois à l'avenir, parce que comme vous l'avez très bien dit, l'automobile, c'est aussi une passion. Et l'automobile, ça se voit, ça se touche, ça se conduit. Il faut faire des essais, et puis c'est une ambiance. Donc, oui, j'y crois. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, il y aura un salon à Paris ? En 2021, non. Et d'abord, c'est une année impaire. Attendant 2022. Dernière question, Patrick. Luc Sattel, face au car bashing, on voit que ça patauge un petit peu pour la publicité, en fait, aujourd'hui, pour les voitures, pour essayer de les vendre. En plus, il y a un certain nombre de restrictions. Si vous aviez une minute pour dire, voilà, pourquoi il faut quand même continuer à acheter, en fait, des voitures, et faire rêver, quelles images nous utiliseriez ? Si vous voulez, la voiture, c'est la garantie de la liberté et de la sécurité. Aujourd'hui, les Français ont besoin de liberté parce qu'ils ont passé une période, une année 2020 épouvantable, enfermée, confinée à moitié. Et donc, la voiture, elle vous garantit la liberté. S'évader, seul, où on veut, n'importe quand. Et la sécurité, parce que, malheureusement, tant que cette ébidémie n'est pas réglée, elle apporte une protection que vous n'avez pas dans les transports en commun. Voilà. Donc, je dirais que l'automobile, plus que jamais, est d'actualité dans la crise actuelle. Plus que jamais. – Merci beaucoup, Luc Châtel. – Merci à vous. – Merci d'avoir été l'invité de Face à la presse. – Sous-titrage Société Radio-Canada